Boston est donc à une victoire d'un 18e titre, ce qui serait un record dans toute la NBA. Les Celtics sont allés s'imposer dans ce match 3 sur le parquet de Dallas. On est ensemble en direct à 5h13 du matin pour débriefer ce bon match. On a eu enfin un Money Time Erwan. C'est la grosse info de la soirée. On a eu un Money Time. On a eu d'ailleurs même le meilleur match des trois sur ces finales-là par le scénario, par les performances individuelles. On a vu enfin un match où on s'est dit qu'on est en finale NBA. On peut saluer le sursaut d'orgueil de Dallas même si ça n'a pas suffi. Ça a été un super match qu'on a pu tous vivre ensemble ce soir. On va y revenir comme toujours sur le déroulé, sur ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Je vois dans le chat, vous êtes toujours très chaud et très actif. Beaucoup de gens parlent de l'arbitrage, pas sur les coups de sifflet, mais sur les incohérences, sur les compensations. C'est les non-coups de sifflet par moment, sur des coups de sifflet qui sortent un petit peu de l'au-delà. C'est vrai que parfois la cohérence de l'arbitrage, vous le savez, est toujours mise à rude épreuve. Ce soir, c'est vrai qu'il y a eu des trucs. Typiquement, le tir de Tim Mardewa Junior à toute fin, il fait exprès de faire faute. Il lève le doigt, on ne siffle pas. Il y a eu beaucoup de moments de flottement un petit peu partout dans le match. Bienvenue en NBA. On sait que l'arbitrage, il y a différentes façons d'arbitrer. Ça peut laisser jouer, ça peut être plus tatillon. Mais on peut tout comprendre tant que c'est cohérent. Dès que l'arbitrage devient plus cohérent, ça frustre les joueurs évidemment. Mais ça frustre aussi les spectateurs, la preuve en est. Donc oui, oui, mais bon, la NBA, moi, je commence à en avoir l'habitude de cette espèce des fois de justice à deux vitesses. Voilà, donc écoute. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas l'impression que ça fait tourner le match. Exactement. Ce soir, Dallas a perdu. Ce n'est pas à cause des arbitres. On peut discuter de plein de choses. Il y a d'autres choses à raconter avant, mais donc je le disais, l'info principale, c'est que Boston mène 3-0 à Erwani, un match de 4 vendredi. C'est Winner Go, enfin Winner, on reste à la maison plutôt. Et les Celtics se sont mis dans les meilleures dispositions, sans Porzingis, puisqu'on va commencer par ça. C'est de l'information de la journée, Porzingis n'était pas apte à jouer. Il s'est fait une blessure hyper rare là. Il y a un moment donné, je ne sais pas si vous avez regardé ça sur le Likpass, ils nous ont montré le tendon qui était touché à l'intérieur du pied. Ils m'ont régalé les caries. Ils se sont fait un petit kiff en fait. Mais ça prouve quand même que ce garçon est d'une fragilité rare, vraiment rare. Et en plus, ils ont montré l'action. Donc c'est sur une lutte au rebond ou lancé franc. C'est vraiment une pièce en l'air. Mais on a l'impression que de toute façon, chez les Celtics, le collectif est tellement en place. Parce que c'est ta raison, c'était l'info première quand même. C'était Porzingis ne joue pas. Lui qui a été excellent sur les deux premiers matchs, qui a quand même gêné énormément, que ce soit en attaque ou en défense, cette équipe de Dallas. Dallas revenait à domicile avec l'énergie du public qu'on a senti du début à la fin. Pas Porzingis, on se dit, ah, ils ont un coup à jouer. C'est un coup à jouer, à Banna. Non, pas de coup à jouer, malheureusement. On va se reproduire dans ce match. Comme toujours, vous nous donnez vos avis. On va les prendre au fur et à mesure de l'émission. On finira avec les tops, les flops. Et le MVP du match, c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Donc on revient, comme d'hab, sur le début du game. Et les premiers enseignements des premières secondes de ce match, c'est qu'enfin, les Mavs font une entame digne, définie à l'NBA, de l'intensité, du rythme et même des points. Premier ballon pour Kyrie. Grand lay-up. Défendu par Djurou Lidé. Boum, il le joue, il va mettre un lay-up. Voilà exactement le type de message qu'on attendait de la part de Kyrie Irving. Ça va se confirmer pendant tout le match. Il va faire un grand match, mais c'était important. C'était important. Premier lay-up de Kyrie. Premier tir à trois points derrière De Luca. Il mène rapidement 9-2. Joe Mazzola est obligé de prendre un temps mort. Voilà, c'est l'entame qu'on espérait avec les Mavs qui retrouvaient leur parquet. Et oui, ils font un bon premier quartan. Un bon premier trois quarts quartan. Voilà, c'est ça. Ça a duré 8-9 minutes puisque finalement, il y a l'air just lead. On le voit, le synthé apparaître quand il y a 13-5. Donc, c'est la première fois, tout simplement, que les Mavs mènent dans un match. Alors, de plus de 5-6-7-8 points, ce qui est quand même incroyable après trois matchs. On sent Dallas très agressif. On sent qu'ils sont dans l'intensité. On sent qu'ils ont envie de marcher sur Boston. C'est la première fois, tout simplement, qu'on ressent les Mavs dans cet état d'esprit. Il y a beaucoup d'actions où Lucas commence parfaitement son match en punissant Jason Tatum. Mais sur les premiers instants, il joue des incontrats. Il est magnifique, Lucas, sur les toutes premières minutes. Ah oui, il est le Lucas qu'on adore. Injouable, vraiment. Et puis, même là, il arrive à faire danser Jason Tatum plusieurs fois. Il met des gros tirs. Il est dans la passe. Il est dans l'alternance avec Kerr Irving. Il ne dit pas un mot. C'est important. Le problème, tu as raison, Thomas. C'est que ça dure huit, neuf minutes. Allez, dix, si on est sympa avec lui. Et derrière, il va retomber dans des travers. Ce qu'il va faire à cheval entre la fin du premier quartan et le début du deuxième, c'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'on n'aime pas chez lui. Il va se frustrer rapidement. Il va jouer toutes les possessions pour d'abord essentiellement demander une faute plutôt que vouloir mettre un panier et emmener un petit peu tout le monde avec lui. Et quand il fait ça, je ne sais pas s'il s'en rend compte. On l'a déjà vu avec la Slovénie en live de nos propres yeux. Quand il rentre dans cette espèce de mauvaise énergie, de mauvaise influence, tous les quatre mecs autour de lui, il le regarde. Et comme c'est Luca Donzic, tu ne peux pas dire grand-chose. Mais lui, il joue tous les ballons. Il est un peu mieux défendu. Et il se frustre. Même quand il est défendu par Sam Moseur, on le voit sur le début du deuxième quartan, il prend des tirs compliqués parce qu'il veut absolument des coups de sifflet. Et il va se perdre à ce jeu-là. Oui, clairement, les Celtics, sur les premiers instants, l'espace et l'orage. Ils étaient là comme ça, planqués. Et ils finissent le quartan. Ils sont maladroits. Ils sont planqués derrière leur paravent et leur paratonnerre. Et puis finalement, ils finissent ce quartan avec un 18-6. Ils ont complètement réussi, en quelques instants, en quelques minutes, à revenir en retrouvant de l'adresse. Et Tatum a été bon d'ailleurs en ce moment-là. Oui, Tatum est bon en ce moment-là. Il met un panier à trois points. Puis il en met un deuxième avec un peu de réussite puisque ça tape le fond et ça retombe dedans. Et derrière, Jalen Brown, sur de la transition, va finir en mettant un lay-up. Dallas commence bien avec de l'adresse, avec de la course aussi. Mais bon, il y a un moment donné, il faut peut-être commencer à remettre la main sur la balle. Et ils ne le font pas. Ils ne le font pas ou alors ils le font trop. Tu vois, ils ne courent plus. Et en même temps, ils redeviennent très prévisibles, très statiques dans leur jeu. On a du mal à retrouver Kari Irving qui est pourtant saignant. Et ils retombent un petit peu dans leur travers. Et à ce jeu-là, sur ce basket statique, la défense de Boston s'installe. Elle contrôle les 1 contre 1 plus facilement. Elle ferme la raquette. Elle reprend un petit peu le contrôle du rebond. Et tu as raison, les Mavs sont un très bon premier quartan. Mais au final, à la fin des premières 12 minutes, ils sont au contact. C'est clair, dans cette première mi-temps, il y a quand même quelque chose qui nous se tassait à la gueule. C'est que Porzingis n'est pas là, on l'a dit. On se posait la question de comment, numériquement, ils allaient le remplacer. Il a été remplacé par d'excellentes minutes de Samoser. Son premier passage, là, avec deux filoches, des défenses de haut niveau. On se dit, mais attends, Samoser, il est magnifique. Xavier Tillman, les deux, ont donné des minutes de très, très haut niveau. Regardez, c'est les deux facteurs X. 9 points, 3 rebonds, à 3 sur 4 au tir par Hausser. Tillman est à 3 points, 4 rebonds et 2 blocs. Il a 1 sur 1 au tir, mais défensivement, il était juste énorme, le mec. Il était fantastique. On rappelle que son relais de Alorfort, qui lui aussi a été très bon, encore une fois, pour pallier aussi l'absence de Porzingis, même s'il starte tout le temps, sur ses finales. Non, non, mais ils ont été parfaits. On a beaucoup pointé le banc des Celtics en se disant, OK, ils sont très forts sur leurs 5 majeurs, 6 majeurs même. Mais le banc derrière, c'est un peu plus frêle. Moi, j'avais vu quand même deux, trois séquences de Samoser sur ces finales-là, notamment sur Carré. Je m'étais dit, ah oui, en fait, il a des cannes, le bougre. Il est ciblé, il tient les duels. Et en fait, là, ce qu'il fait ce soir, il met deux grandes filoches qui font énormément de bien au Celtics. Et puis, défensivement, il fait la maille. Il tient les duels, peu importe qui il a, parce qu'il est capable de défendre 2-3-4 sur les positions. Et honnêtement, il est là, il coupe les lignes de passe. Et en fait, il ne fait pas tâche du tout. Et même plus que ça, il amène du positif à son équipe. Ça, c'est clair. Ce qui est sûr, c'est que la mi-temps va se finir avec un point d'écart. Carré est magnifique. Il est à 20 points dans le match. Et Jason Tatum, c'était les deux mecs qu'on trouvait tous un petit peu en dessous de leur niveau habituel. On a en osmose avec leur tir extérieur. Pour le coup, ils nous sortent deux très, très belles premières mi-temps dans l'adresse et dans le scoring. Oui, il se montre un peu plus. Le mot qu'on a souvent employé sur ces deux premiers matchs des finales, c'était effacé pour Jason Tatum. Il ne l'est pas dans cette première mi-temps. Je trouve qu'il y a un excès à trois points. Il est à 3 sur 8. 8 paniers à trois points tentés en première mi-temps. Je trouve ça un peu beaucoup. On sait que c'est son petit péché mignon, que par moments en play-off, ça lui avait coûté cher. De systématiquement vouloir shooter à trois points quand il joue d'un contre un. Moi, j'aimerais personnellement qu'il arrive à se créer des tirs à mi-distance. Pour moi, c'est l'arme létale du basket. Il l'a en magasin, mais il ne l'utilise pas assez à mon goût. Il est beaucoup sur le tir extérieur. Ce soir, pour moi, il fait un match vraiment plein. Mais il y a eu quand même pas mal de petits excès sur de l'adresse externe. Et Kyrie, du coup, alors, il est à 20 points à la mi-temps aussi. Kyrie, ils en ont besoin, les Mavs. Il met son premier trois points de la série. Comme une libération. Finalement, il en met quatre. Et ça l'a vraiment libéré. De toute façon, il fait exactement le match qu'on attendait de Kyrie. Il fait exactement le match qu'on attendait de Kyrie. Le problème, c'est que son compère, son leader, lui, il ne fait pas le match qu'on attendait du. Et puis, notamment dans le comportement et dans les petits détails qui font que le haut niveau est le haut niveau. Et que, eh bien, Lucas, il y a des trucs qu'il ne fait pas. Et face à une équipe aussi disciplinée que Boston, tu souffres. D'abord, on attaque. On va parler de Lucas. Mais d'abord, on attaque. Il commence parfaitement le match, on l'a dit tout à l'heure. Il est à 5 sur 6. Et derrière, il force six tirs qu'il manque. Entre les fautes qu'il va chercher et les tirs à trois points hors timing. Alors, bien sûr, Lucas Dantic, il est capable de mettre n'importe quel tir sur un terrain de basket. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'a jamais réussi à retrouver l'allant qu'il a eu dans les premières minutes. Et ça va se confirmer pendant toute la suite de la rencontre. Alors, il va mettre quelques paniers parce qu'il finit à 27. Mais je trouve qu'il va perdre complètement son rythme. Et qu'il va même, pire que ça, emmener son équipe dans un faux rythme. À un moment donné, les Mavs ont aussi un bon passage dans le deuxième quartan sans Lucas Dantic qui est assis sur le banc. C'est vrai qu'Herry Ring, ils vont réussir à trouver un petit peu plus de rythme. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il joue mieux. Mais en tout cas, c'est un peu plus équilibré. Donc oui, forcément, il joue forcément un peu mieux. Mais je l'ai trouvé… Il le sait, il l'a dit pendant les playoffs en plus. Moi, je suis très remonté contre Lucas sur ce match-là parce qu'il le sait. Il le répète tout le temps. Ça me fait penser à quelqu'un. Mais il n'arrive pas à… Il n'arrive pas à moi. Il n'arrive pas à… Il n'arrive pas à moi. Il n'arrive pas. À un moment donné, il commence à jouer. Et on sent, on se le dit. Oh là, il parle aux arbitres. Surtout sur une action, sur une deuxième… Sur 14 actions. Et derrière, en fait, il ne fait que parler avec les arbitres qui ne lui donnent pas grand-chose. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose de la lui donner non plus. Parce que c'est lui qui va beaucoup réduire les distances. C'est lui qui va s'empaler dans les défenses. Qui veut absolument avoir ce coup de sifflet-là. Tu connais ma théorie sur quand tu joues pour avoir les coups de sifflet. Au début, il en a deux sur des feintes. Et après, il n'en a plus aucune. Et c'est normal. Mais en finale, tout se réduit. Tout est plus compliqué. Et il fait ce qu'on l'a vu faire des milliers de fois avec la Slovénie. Ce qu'on le voit faire aussi avec Dallas. Et là, il tombe dans son propre piège. Et ça va être très contre-productif à son équipe. Et son équipe prend un énorme éclat dans le troisième carton. Ce qui est fou dans le troisième carton, c'est que Lucas, il n'est pas souverain en attaque. Il rate beaucoup de petits tirs à lui, etc. Tu sens qu'il est très frustré. Ça, c'est une chose. Défensivement, on l'a beaucoup parlé lors du match 2. Je l'avais trouvé minable. Tout le monde l'avait trouvé minable. En plus, il y a là, encore ce matin, des mix de toutes ces défenses. Entre les paniers ratés des Mavs tout seul à trois points et les défenses de Lucas, c'était vachement à charge. Là, ce soir, disons-le, défensivement, c'est une performance minable. Je donne 1 sur 10 sur ce qu'il a fait en défense. Il est minable. Il a été catastrophique. Ce qui est terrible, c'est que sur tous les ralentis qu'il y a, on le voit. Dès qu'il y a rebond offensif, c'est son joueur qui vient parce qu'il n'est pas bloqué. Jouer l'idée une fois. Jouer l'idée une fois, notamment. Il ne fait pas les minimas. Au basket, il y a un truc qui s'appelle les minimas. On n'est pas tous obligés d'être un défenseur à la Derrick White ou à la Jouer l'idée. Par contre, il y a un truc qui s'appelle les minimas, qui font partie des fondamentaux. Et Lucas-en-Suis ne les a plus. Il ne les a pas. Il ne les fait pas. Et à ce niveau-là, face à une équipe, je te le répète, disciplinée comme les Celtics, ils le savent. C'est un ordinateur, les Celtics. Ils savent très bien. C'est quand même la patrouille de France, disons-le. Ils sont exceptionnels, ils sont rangés. Ils savent très bien que Lucas ne fait pas les écrans de retard. Donc son joueur, il faut qu'il rentre pour les rebonds offensifs parce que de toute façon, il ne va pas être bloqué. Et on l'a vu. On sait que Lucas ne va pas tenir des duels, qu'il va reculer. À un moment donné, il se retrouve impliqué dans un pick and roll de son défenseur. Son joueur vient poser un écran sur le joueur de Kairi. Il est derrière. L'écran n'est pas annoncé. Il ne dit pas droite, pas gauche. Le mec passe. C'est Jason Tatum. Il ne vient pas aider. C'est claustrophique. Je suis désolé. Ce soir, moi, Lucas, il ne rend pas service à son équipe. Et puis, il finit avec six fautes. Alors, il peut chialer. Il peut hurler sur son banc en leur parlant comme des chiens qu'il faut faire challenge sur sa sixième faute. Il prend... Il y a un money time. Il y a un money time. Il reste cinq minutes. Il reste quatre minutes trente à peu près. Cinq minutes, dis donc. Cinq minutes, si tu veux. Il fait deux fautes en vingt secondes. Et deux fautes évidentes. Parce qu'il n'est jamais en attitude. Jamais. La faute sur le post-up de Jalen Brown, il laisse Jalen Brown venir poster. Il n'est pas bumpé, Jalen Brown. Il n'est même pas en trois quarts derrière Lucas Donsic. Mais il est plus malin que tout le monde, Lucas. Lucas, si lui, il est plus malin. Il connaît. Donc, il va mettre le bras sous le cou de Jalen Brown. Mais toi, on te les siffle toute l'année, ça. On te les siffle tout le temps. Toi, tu crois que là, on va te la laisser la faire ? Mais non. Allez, cinquième faute. Oula, je suis un peu struggle. Derrière, il y a du jeu rapide. Au lieu d'essayer d'amortir le drive de Jalen Brown, de l'emmener avec lui et tout. Non, non. Je suis un feignant, moi. Moi, Lucas va me donner passage en force. T'es. On ne te donne rien du tout. Sixième va t'asseoir. Donc, je suis désolé. Quand t'es le leader d'une équipe que t'es menée 2-0, que t'es en train de faire un comeback et que tu peux potentiellement essayer d'accrocher cette victoire et revenir à 2-1 et mettre un peu la pression sur Boston qui te domine, tu ne peux pas faire en 25 secondes deux fautes débiles comme il a fait. Je suis désolé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On l'a encensé sur ses playoffs. On l'a encensé sur le début des finales. Ce soir, c'est lui qui a abandonné ses coéquipiers. Il le sait. Il le sait, je pense, dans toutes ses réactions, dans son animosité qu'il a vers les arbitres. Il sait très bien le match qu'il est en train de faire. Il est trop bon basketeur, trop intelligent pour savoir que c'est de sa faute si son équipe d'abord se fait totalement dominer dans le troisième quart-temps. Parce que Tom s'est arrivé, nous, rendons à César ce qui est à César. On a fait le petit jeu des pronos et Juan sentait un buzzer-beater pour le fait X. Et Tom a dit non, 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 ils vont perdre de 10 avec un gros écart dans le troisième quart. Clairement, dans le troisième, ils ont pris un écart. On a vu toute la différence qu'il y a entre ces deux équipes. Où les Mavs se reposent essentiellement sur ces deux meilleurs joueurs pour faire toutes les différences, marquer des paniers. Et les autres, le souci du détail. Voilà, les rebonds offensifs, la bonne coupe au bon moment, la bonne passe, l'adresse. Oui, ils ont tiré beaucoup à trois points. Ils n'ont pas été hyper, hyper à droite. Ça a failli leur coûter le match, à un moment donné. Pas dans le troisième quart-temps. Ils ont joué parfaitement. Le souci des détails, ils ont élevé leur niveau défensif. Ça s'est senté tout de suite. Et en attaque, ils ont continué le game plan, à jouer five out, à continuer à driver ici ou là, etc. Dans le troisième quart-temps, c'est un modèle de domination sur un match à l'extérieur. C'est ce que font les Celtics le mieux, des deux côtés du terrain. Voilà, vraiment. Avec un Jalen Brown qui s'est réveillé dans le troisième quart. Et j'ai noté discipline. Voilà, moi, c'est ce qui me saute aux yeux quand je vois ce troisième quart-temps des Celtics. Quand je vois même les Celtics, dès le deuxième quart-temps, revenir alors qu'ils sont un petit peu bousculés, c'est la discipline. Voilà, cette équipe-là, au bout d'un moment, ça ne bouge pas. T'as Jason Tatum qui finit dans le premier mi-temps. T'as Jalen Brown qui en fait une deuxième énorme. T'as Derrick White qui rate cinq, six premiers tirs. On se dit, il va peut-être passer au travers. Il finit à 14, il met les tirs qu'il faut. Il est très bon dans ce match-là. Du rôle, l'idée, il ne met que neuf points ou onze, il me semble neuf. Mais en tout cas, défensivement, derrière, il fait des choses, encore une fois, exceptionnelles. Il met un trois points quand il faut. Bon, voilà, ils ouvrent le banc. T'as Xavier Tillman qu'on n'a pas vu depuis qu'il était à Memphis. Il est là, il est très bon, il met des défenses. Samoser, tout le monde se fout de sa gueule, il rentre le mec, il a des cannes. Plus 16 de plus Manus. On dirait Tony Allen, il met des filoches derrière. Bon, mais bravo, bravo messieurs, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise ? Mais tout ça, c'est parce que tout le monde parle le même langage et il n'y a pas un mec qui triche. Et c'est que du travail. Et c'est que du travail. C'est une équipe qui a bossé, qui a bossé des deux côtés du terrain. Elle a bossé et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Bon, elle a bossé, mais ça ne l'empêche pas de faire des dingueries. Ils ont pris à 22-2 les mecs. Franchement, la différence entre matchs finis, on se dit, on ne va pas avoir de monitaire. Franchement, on se dit tout ça. Je suis sûr que vous aussi, vous dites ça. Eh, vas-y, c'est relou. Eh, Boston, bravo. Mais à un moment donné, à quoi jouent les Mavs ? Ils font chier. Et puis là, gros, il y a un temps mort. Ils reviennent. Et là, tout le monde élève son niveau, mais genre de 4 à 9. Des stops, des stops, des stops. Ils retrouvent de l'adresse. PJ Washington les met bien avec un petit adressant en tête de raquette. Un gros tir là-bas. Lucas remet à des tirs. Kairi est très, très bon. Ils leur ont mis à 22-2 pour revenir à une longueur. Ils sont bloqués à moins 3 pendant très longtemps. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Lucas fait la faute. Exactement. Déjà, crédit à Dallas. Dès que les seconds couteaux mettent un peu dedans. Josh Green a mis là-dedans. Et puis, ils en mettent un chacun, ça change la donne. Déjà, après, Kairi fait du Kairi. Lucas met des paniers à lui. Et puis derrière, Boston, c'est un petit peu leur bémol par moments quand même. C'est qu'ils ont tendance. Et c'est un peu sacralisé par Jason Tatum et Jalen Brown. C'est qu'ils ont quand même tendance par moments. Je ne vais pas dire sous la pression, sous la panique. C'est qu'ils bombardent vite sur des mauvais choix de tir à 3 points essentiellement. Donc ça, c'est un petit peu leur petit souci. Et qui c'est qui va remettre de l'ordre dans la boutique ? C'est toujours l'idée et Derrick White. Toujours. Toujours. Et ça, tu vois, c'est une force exceptionnelle. C'est ce qu'on dit pendant le match, c'est que la grande différence entre les deux équipes, c'est le souci des détails. Ou quand ça se délite chez les Mavs, les autres, ils gardent des standards très hauts. Et que vous avez tous sur cette action en tête, ou du Rolida dans le money time. Il fait pénétration sur la ligne de fond main gauche. Il a presque un lay-up. Et là, boum, il kick sur Derrick White qui est tout seul dans le rip. Grosse filoche. Ça, il n'y a aucun troisième, quatrième, cinquième joueur des Mavs qui est capable, deux joueurs, de faire un super play comme ça. Et c'est aussi ça la bascule entre ces deux équipes. C'est que leur quatrième, cinquième joueur, ils sont largement plus forts que ceux des Mavs. Il n'y a pas photo. Ils sont à 30 millions, ce n'est pas pour rien. Ils ont quatre mecs à 30 millions ou plus. Et Derrick White va prolonger. Ça se paye le talent. Ça se paye et ça marche. De toute façon, c'est la grande victoire de Bryce Stevens. Même de Joe Madula qui fait très bien jouer, des joueurs, etc. Bryce Stevens a monté une équipe, on ne le dirait jamais assez, de six, d'un niveau exceptionnel capable d'absolument tout affronter. Bon, on n'empêche, on a dit qu'ils sont revenus à la fin. Kyrie, il lui manquait un chouïa de gaz. La défense de Drew Lidé l'a empêchée de remettre les gros tirs. Tu as raison parce que Kyrie Irving fait un monumental match. Mais à la fin, il lui manque du gaz parce que Drew Lidé, même s'il en prend 30 sur la musette, à la fin, il l'use. Et il prend des tirs. Il prend un tir à 45 dans le corner, très rapide. On sent qu'il est fatigué parce qu'au bout d'un moment, même s'il fait son meilleur match des finales, Kyrie, il est usé psychologiquement, physiquement. Il est fatigué. Et puis, il envoie deux bombinettes un peu en prière à Vemaria. Et puis, ça ne tombe pas dedans. Et puis, merci, bonsoir, le match est fini. Donc, encore une fois, Drew Lidé, même s'il a été un petit peu plus dur que les deux premiers matchs, il a encore fait un taf défensif monstrueux sur Kyrie Irving. Il y a quelqu'un qui parle du time-out de Jason Kidd, le momentum killer. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a 22-2, ils sont encore dans les allers-tours et Jason Kidd prend le temps mort. Et ça tue leur momentum. C'est quand même incroyable. Je trouve ça un peu dur parce qu'il n'y avait plus de panier. À un moment donné, c'était défense, défense, défense. Il n'y avait plus le petit truc. Quand ils reviennent à 2 ou 3 points ou à 1 point. Alors, il est 3 points d'écart, même à 1 point. Mais quand Jason Kidd prend le temps mort, on est quand même sur 2, 3, 4 allers-retours où il ne se passe vraiment rien. C'est vraiment le bordel. Et il prend un temps mort. Bon, je n'ai pas spécialement envie de lui tomber dessus pour ça. Non, c'est sûr. Mais je vois certains qui sont en train de dire ça dans les commentaires. Bon, en tout cas, ça donne une victoire. Donc, 106-99, une très, très belle victoire. À la fin, elle est anecdotique. Finalement, les Celtics s'en sortent de la plus belle des manières. On va pouvoir enchaîner avec les tops, les flops. Et vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Ce qui est sûr, pour rester dans le côté positif, c'est que les Celtics mènent 3-0. Et que leur joueur de star a été exceptionnel. C'est la première fois dans l'histoire des Celtics, la longue histoire des Celtics, que tu as deux joueurs qui font 30 points au moins, 5 rebonds, 5 passes. Jason Tatum et Jalen Brown ont montré qu'ils étaient les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Ils ont porté la team. Ils ont envoyé, mon gars, quitte à avoir un pourcentage un petit peu kata pour Jason Tatum qui a 11,26. Mais honnêtement, les pourcentages, moi, je n'en ai rien à foutre quand tu gagnes et que tu fais un gros match comme celui de Tatum ce soir. Oui, mais c'est son meilleur match des finales. Moi, ça ne me gêne pas de le dire. On parlait de ces pourcentages qui étaient très, très, très faibles. Moi, ce soir, ces pourcentages, je peux les accepter. Même s'il y a quand même, ils ratent encore quelques petits trucs. Mais en tout cas, dans l'agressivité, dans l'état d'esprit, c'est aussi important. Tout ça, il y a de la simple lecture d'un pourcentage. Il faut regarder le match. Il faut expliquer. Il faut comprendre pourquoi. Ce soir, moi, je suis aucun avec ça. Il pèse sur les défenses. Même quand il y a des trucs, il pèse sur les défenses. Par contre, de l'autre côté, Jalen Brown, une première mi-temps un petit peu compliquée. Ça lui arrive. Par contre, la deuxième mi-temps, il est fantastique. Il met des tirs dans le corner. Il va faire péter un énorme thomard. Il a été, encore une fois, très fort dans l'agressivité. C'est lui qui provoque les deux dernières fêtes de Lucas. Ça aussi, c'est très, très important. Et puis voilà, ça lui plaît ces moments-là. Il sait qu'ils ont besoin de lui. Il met des gros tirs. Des énormes tirs, surtout à une distance. Il met deux tirs hyper durs en fadeaway, en plein milieu dans la raquette, un peu autour de la ligne des Lors et France. C'est lui qui tue les derniers espoirs des Mavs. Ah ouais, clairement. Franchement, Jalen Brown, il a été très, très fort. Moi, je vous le dis, après trois matchs, si ça continue dans cette mouvance et qu'il y a un sweep, ce sera le MVP des finales. Pour l'instant, pour moi, c'est lui le MVP des finales. Sans aucun doute. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il est plutôt d'accord. Je regarde un peu vos commentaires avant de passer au top et au flop sur ce que vous avez pensé de tout ça. On va parler d'une déclat de Luca là. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à nous la mettre dans le chat aussi. N'hésitez pas, les amis. Alors, quelques commentaires. En vrai, le meilleur joueur des finales, c'est Luca. Mais sinon, ça va être Brown, MVP des finales. On est d'accord. Ça, d'autre manière, on est tous plutôt raccords là-dessus. Beaucoup de gens parlent des super teams, etc. Et qu'en fait, sans se le dire, cette équipe ressemble à une super team côté Celtics, pas dans le fond de jeu, bien sûr, mais sur l'addition de mecs qui ont des très gros salaires. J'ai du mal à définir cette équipe comme une super team, perso. Non, ben non. Non, je n'ai pas l'impression que c'est une super team. On ne va pas m'expliquer que Derrick White, quand il déboule, c'est comme quand Ray Allen déboule de Seattle ou quand LeBron déboule à Miami. Par contre, c'est une super team parce qu'ils en ont fait une super team. Il y a quatre all-stars de l'équipe. Pas cette année, mais il y en a quatre. À S5, à Lerford. C'est ça. Mais en tout cas, c'est bien pensé d'aller chercher Derrick White chez les Spurs, qui ne va pas rentrer dans le nouveau projet des Spurs, d'aller chercher, de faire le coup. Derrick White, cet été, en laissant partir Marcus Mart, qui est un joueur adoré là-bas, mais tu te dis, mais en fait, l'autre, Derrick White est plus fort que ça. Non, aller chercher Porzingis, qui sortait d'une bonne saison à Washington, enfin, mais on avait des doutes quand même aussi sur son niveau à très, très haut niveau. Bon, voilà. Pour moi, ce n'est pas ça une super team. Dans la construction. Il y a quelques commentaires là-dessus, c'est intéressant. Ce Boston, c'est Forever Beauvin qui nous dit, ce Boston ressemble au super team des années 80, où tu pouvais avoir en troisième ou sixième homme du Paris, du Warzy, du Walton. Ça ressemble avec une espèce d'armada de Hall of Famer. Ça, tu ne le sais pas pendant, mais admettons qu'ils arrivent à en prendre quelques-uns. Tu pars là-bas. Même si Walton, c'était un petit peu différent quand même. Il avait déjà été MVP de la Ligue. Il avait été... Oui, mais c'est exactement ça, ce qu'on dit. Mais c'est pas le cas de Jorlidé de Derrick White. Non, mais sans dire que c'est Porzingis. Tu vois, un mec qui est un peu repenti parce qu'il a eu ses galères. Oui, mais il se retrouve là. Il ne devrait pas être là, Porzingis. C'est pas MVP. Il n'a jamais été top 5 MVP. Il est top 10, ça. Bien sûr, mais au vu de sa carrière, il se retrouve au Celtic. C'est une grosse affaire. Alors, qu'est-ce que j'ai vu encore ? Non, c'est les joueurs qui deviennent super. Le collectif est super, nous dit Spidou. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ils ont fait cette équipe aujourd'hui, oui. Alors, les mecs sont payés grassement parce que c'est des contrats qui valent quelque chose. Mais moi, ce qui est devenu Derrick White et ce qui est devenu Jorlidé, mais en fait, c'est l'environnement Celtics qui a fait ça. C'est le système Mazzoula qui a fait ça. C'est eux, en étant disciplinés, qui ont rendu ça possible. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas juste fait venir un scoreur à qui on donne la balle et on dit « Vas-y, montre-nous ». Ce n'est pas les Suns, ça. Ce n'est pas les Suns, ça. Ah ben, ça, je te confirme. C'est l'équipe de basket, donc ce n'est pas les Suns. Ça, sans aucun doute, on est plutôt d'accord. J'ai vu la déclaration de Luca. Je vais te la lire, Erwan. On ne pouvait pas jouer physiquement. S'il faut en finir l'NBA, juste pour avoir fait ça, il écarte le bras sérieusement. Il est très frustré, Luca. Oui, il est frustré, mais moi, je l'invite à revoir la vidéo. C'est un mec intelligent qui connaît le basket. Mec, tu n'es jamais en attitude. Tu n'es jamais en attitude défensive. Donc, tu peux me dire ce que tu veux. Tu as un statut de superstar. Je te l'accorde sans problème. À un moment donné, Kiki, si tu n'es jamais en attitude défensive. Et tu te retrouves en plus en bugne-à-bugne avec Jalen Brown, qui est l'un des slasheurs les plus saignants de l'NBA. Bon, si tu veux jouer au plus malin ou c'est toi qui mets les bras sous les aisselles et que tu crois que tu vas t'en sortir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si quand les mecs, ils arrivent plein badin en contre-attaque et que toi, tu es au milieu du terrain et que plutôt que d'essayer de les emmener comme on fait tous à l'entraînement quand on est minime, à contrôler les mecs là, tu sais, en or avec les bras comme ça. Toi, tu préfères juste, tu n'es plus malin, tu préfères slider en faisant ça en pensant qu'il y a un passage en force. Il n'y a pas de problème. Si tu penses que toi... Tu ne ménieras pas comme ça en tout cas. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un money time et que tu ne le joues pas parce que tu fais deux fois que tu n'es pas en fin de seconde parce qu'il y a deux fois où tu n'es pas en attitude. Voilà. Écoute, ses premières finales, lui aussi, il apprend quelque part. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je te dis ? On va regarder les tops et les flops ensemble parce qu'il y a quand même des petits choix que j'aimerais revenir. On va évidemment lancer One sur Maxi Clébard puisqu'il l'adore et qu'il a fait une grosse performance. Il est dans le flop, oui ? Non, il est juste... Comme un mec peut être dans un flop s'il n'est pas dans le match. Malheureusement, il est rentré, Maxi Clébard. Tillman et Hausser, on vous a mis dans les tops. On en a parlé tout à l'heure. Ils ont parfaitement remplacé, numériquement, pas dans le talent, bien sûr, Porzingis. Ils ont donné des minutes archi précieuses pour des raisons différentes mais défensivement, Tillman, il a régalé. Ça va permettre de jouer small ball, de jouer sur Angers. Bravo, Xavier ! On a mis dans les tops le duo Jalen Brand et Jadon Tatum. On était obligés. Ils ont juste été super forts, les mecs. Attends, on leur tombe assez dessus pour dire qu'il y en a un et moi, il y a un, qu'on l'autre est passé. Bon, là, ce soir, bravo, messieurs, duo de très haut niveau. Et puis voilà, puis la troisième victoire sur ces finales NBA à l'extérieur. Bravo ! Si tu sweeps les Mavs, ça ne ferait pas beaucoup de défaites sur un round de playoff s'ils font un sweep, que deux défaites, c'est assez incroyable. On se rapproche des records historiques, bien sûr, d'une seule défaite sur un round de playoff. Et le troisième, c'est Kyrie, du coup. On avait dit tout à l'heure dans la prévue sur Winamax, on disait qu'il fallait que les Mavs aient un super Kyrie. Moi, j'avais parlé surtout d'Adresse. Ils ont mis 9-3 points, les Mavs. J'avais dit, s'ils ne mettent pas au moins 10, ils ne seront pas champions. Ils ne gagneront pas le match 3. Ça, c'est vérifié. Mais Kyrie, 35 points à 13 sur 28 au tir, 4 sur 6 à 3 points. Il est enfin rentré dans ses finales. Un peu tard. Réaction attendue, mais en tout cas, la réaction a été là. Voilà. Un peu décousu, un peu tout seul. C'est à son tour, cette fois-ci, mais abandonné par Luca avec ses deux fautes qui lui amènent à aller s'asseoir. Mais non, il y avait une réaction attendue de Kyrie. Moi, j'étais soulagé de le voir un petit peu, retrouver un petit peu le Kyrie des finales NBA qu'on avait en mémoire quand il était au Cavs. Non, non, ce soir, il mérite d'être dans les tops. Ce n'est pas celui qu'on a vu au Cavs. Il rate des trucs aujourd'hui, des lay-ups qui ne sont pas... Enfin, des lay-ups archi-durs et tout, mais il rate trois lay-ups main droite où il aime bien jeter la balle comme ça. La balle, elle ressort. Parfois, les Mavs n'ont pas eu de réussite aussi, disons-le, des balles, des gamelles, des trucs. Après, ça fait partie du jeu, malheureusement, mais Kyrie a été très, très bon. On espère qu'il fera un match 4 de même facture si les Mavs veulent encore espérer revenir dans la série. On rappelle que ça n'a jamais été fait dans l'histoire des playoffs d'être mené 3-0 et de gagner la série. On regarde les flops ? Allez, on regarde les flops ensemble. On va commencer par Luka, le banc des Mavs une nouvelle fois et l'adresse extérieure. Globale, on en a un petit peu parlé. Luka Erwan, t'en as déjà parlé assez longuement. Il y a beaucoup de frustration autour de ce match de Luka lui-même. Je pense les fans, je suis curieux d'avoir vos avis en tant que fan des Mavs et des fans de Luka sur ce que vous avez pensé de ce qu'il vient faire. Mais on se rejoint tous sur attitude, kata, défense, pas du tout au niveau. Et donc, ce qui en découle, c'est le pourcentage des trucs ratés, les 6 fautes. Ça fait beaucoup. Pour moi, il n'est pas soigné. Il le sait, il se soigne. On l'a vu en playoff, même lui se corriger par lui-même, l'avouer en conférence de presse. Mais il n'est pas encore soigné. La preuve, il n'est pas encore soigné. Donc voilà, faire ça sur un match 3 à domicile alors que tu es mené 2-0, je trouve que c'est quand même une énorme faute de goût. Mais bon. Alors, quelqu'un a dit pourquoi il y a Derek LaVie dans les flops, il fait un énorme match. C'était pour illustrer le banc surtout. Un petit commentaire du coup, ça m'intéresse. Jérémy nous dit les Mavs et Lucas pendant cette finale me font penser aux Cavs en 2007 pour la première finale de Lebron avec en plus contre une équipe plus complète et accomplie en expérience de playoff. Il y a un peu de ça. Pour le coup, entre l'expérience, la solidité des Spurs de 2007, oui, on peut clairement en faire un parallèle avec les Celtics de 2024. Et puis oui, c'est une équipe jeune qui découvre le playoff. Bon, Bobby Gibson, c'est pas Carrey Irving quand même. Ça, c'est clair. Lebron, il n'avait pas Carrey à côté de lui. Non, il avait Drew Gooden. Il y avait Pavlovich, Drew Gooden et Bobby Gibson, Bobby. Qui avait été bon. Qui avait été extraordinaire et qui n'a absolument jamais confirmé ensuite. Mais bon, Tony les avait fait grailler terribles. Ça, c'est clair. Jason Tatum, Magmax nous dit qu'il vient de dire au début de votre carrière vous obtenez tous les points et toutes les statistiques mais ensuite on vous dit vous n'avez pas gagné. Maintenant, vous êtes en position de gagner un championnat et vous ne marquez pas assez. Oui, il doit répondre aux critiques que tout le monde dit autour de lui. Moi, en tout cas, je fais partie des gens qui disent que gros, tant qu'ils gagnent leur match et s'ils sont champions, les stats, c'est pour nous faire parler nous. On aura l'occasion d'en parler à la fin des finales NBA de voir qui sera MVP. Moi, si Jason Tatum n'est pas MVP, bravo, t'es champion. On va quand même en... C'est tout ce qui compte ? Non. Ah bon ? Moi, je pense que c'est tout ce qui compte. D'accord. Ça ne le classe pas parmi le gratin de la NBA peut-être, mais ce n'est pas grave. C'est tout ce qui compte pour les Celtics et ça, je l'entends. Maintenant, on sait que la NBA, il y a d'autres débats, il y a d'autres choses donc au bout d'un moment, voilà, moi, ça rééquilibrerait un petit peu certaines forces qui semblaient être un petit peu plus hiérarchisées côté Boston. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Qui est votre MVP du match ? Je vous mets un petit sondage vite fait. Je suis curieux d'avoir, et moi, tu vas nous donner le tien. Je vous mets un petit sondage d'attaque rapide. Tac, 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 tac. Je te laisse réfléchir en même temps. Et je ne veux pas un co-MVP si tu veux dire. je peux te répondre. Alors attends, MVP du match. Moi, je vais mettre Jalen Brown parce qu'il rate la première, il fait une énorme deuxième. Jason Tatum est plutôt fort en première, un peu moins, plus maladroit en deuxième. Et puis surtout, c'est Jalen Brown qui fait qu'à un moment donné, qui tue les espoirs des Mavs avec des gros tirs, un dans le corner. Tu l'as dit, mais deux énormes tirs aussi en fait de way. Et puis, mais ce dunk puissant au milieu de la défense des Mavs, pour moi, c'est lui qui tue vraiment les espoirs des Mavs. C'est lui qui provoque les deux fautes consécutives sur le cas d'on switch qui sont aussi un vrai twist dans cette fin de match. Non, pour moi, je vais sur Jalen Brown, décisif. Jalen Brown pour R1, je vous ai mis le sondage. Pour l'instant, ça part sur Brown. Je mets Brown, Tatum ou autre. Donc comme ça, vous pouvez nous dire. Ça part sur 72% là pour Jalen Brown. Dans le chat, il y a beaucoup de Jalen Brown. Brad Stevens, MVP. Il a déjà eu son trophée de meilleur dirigeant cette saison, notre ami. On est sur Tatum. Il y a quelques commentaires là-dessus, c'est intéressant. La bague est tout ce qui compte pour les 6, mais pour JT, non, c'est normal. Mais ce serait beau si Jalen Brown et Jason Tatum se tirent la bourre dans le bon sens. C'est jamais dans le bon sens si on commence à se tire la bourre avec un coéquipier. Non, mais là, ça a l'air. Les deux, en tout cas, sont en mission pour gagner un titre. Mais ça, je l'entends. On ne va pas tout confondre. Il y a Arnaud, c'est Aaron qui nous dit qu'il score ou pas. Ça reste le joueur central et le plus important de l'équipe. Les minutes sans Tatum font toujours plus mal que les minutes sans Brown. Ça se tient. Moi, j'aime bien l'idée de récompenser l'homme de base. On peut tenir tout ce qu'on veut. Moi, je pense que s'il n'est pas MVP des finales, il y aura quand même des choses à dire et à essayer d'analyser ensemble. Je suis désolé. Au bout d'un moment, il y a Jordan, Kobe, quand il était seul. Lebron, il est MVP des finales. Quand il gagne, il n'y a pas de oui, on se partage, on se tire la bourre. Ça n'existe pas, ça. Enfin, voilà. Alors, oui, c'est un collectif, mais bon. Après, tu me diras, Duncan, il a laissé un titre de MVP à Kaoui Leonard, à Tony Parker. Et personne ne lui en veut. Kobe, il a cinq titres et il n'a que deux MVP des finales. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'était quand même sur la deuxième partie. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça n'existe pas. Ça n'a pas trop de sens. Moi, je crois que tant que les mecs gagnent... Magic a laissé un titre de MVP à James Forzy. C'est l'histoire. À Thomas, à Joe Dumars. En fait, ça arrive tout le temps. Quand on fait ça, Steph Curry aussi. Steph Curry lui a volé, mais c'est un... Steph Curry, on a laissé un à Igo Delas. C'est le sens de l'histoire. Finalement, il y en a quelques-uns des mecs, surtout dans les gros collectifs. On aura le temps d'en discuter. Exactement. C'est un petit peu prématuré, mais ce sera intéressant d'avoir vos habits. Bon, en tout cas, le match 4, ce sera à 2h30 ce vendredi. Donc, c'est dans deux jours, ça va enchaîner. Ce sera encore du côté de Dallas. On verra si Porzingis joue. Porzingis a mis un tweet. Il a dit « Vous me reverrez dans ses finales. » Je ne suis même pas sûr qu'ils aient besoin de voir Porzingis. Je nous souhaite quand même de revenir s'ils veulent clôturer et partir en vacances le plus rapidement possible puisque dans un mois et demi, il y a les JO. Donc, peut-être que certains ont envie d'aller encore compte rapidement. à ce moment-là, est-ce que vous croyez… Sur la Wina TV. Sur la Wina TV, bien sûr. Vous avez l'habitude. Et en débrief après le match ici même, vous nous direz si vous y croyez encore. On se posait la question si vous y croyez encore. Il y avait un petit espoir le retour à domicile, mais la série est lancée puisqu'il y a un match à l'extérieur qui a été gagné. Enfin, quand je dis la série, elle a surtout été… La série, elle est terminée. Elle est plutôt terminée. Lumière éteinte, terminée. Bon, alors sachez que le seul avantage, c'est qu'on aura pu être en direct à pas d'heure et on pourra faire des nuits complètes. Voilà, c'est le seul avantage. Le désavantage, c'est qu'on aura eu une finale courte et à sens unique. Bon, on va vous souhaiter à tous une bonne fin de nuit pour ceux qui ont suivi le match en direct. Si vous nous regardez en différé demain et vous avez bien raison, eh bien, on se donne rendez-vous ce vendredi. Bien sûr, une pensée à Jerry West aussi. On a tourné tout à l'heure une petite vidéo qui apparaîtra vendredi pour parler de Jerry West, l'homme le plus important de l'histoire de la NBA. On voulait lui rendre un hommage sincère et bouleversant. C'est le gars qui s'enflamme complètement. Ce n'est pas du tout ça. En tout cas, on est revenu sur sa carrière. Merci à la régie. Merci Erwan. Merci Thomas. Oh, d'accord. C'est très dur. Merci à vous les gars. Dans le chat, vous êtes les meilleurs. Vous êtes toujours très actifs. Et sachez que Jalen Brown a été élu MVP du match à 75%. Bonne journée. À vendredi les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada